Bonjour, on arrive dans la phase ultime de la démolition, c'est-il au pleuvé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement des opérations ? Concrètement, sur ce chantier, il y a eu plusieurs phases. On a commencé une partie de désaméantage, qui consistait à enlever toute l'amiante, surtout d'un bâtiment. Ensuite, on a réalisé le curage des six maisons. Ça consiste à enlever tous les déchets, bois, plastique en tout genre, des ibés, placo, laine de verre, etc. Et là ensuite, maintenant, comme on peut voir derrière moi, on est à la phase de l'abattage, qui consiste à déposer l'ensemble des bâtiments jusqu'au niveau de la voirie. Ensuite, on dépose les dallages ainsi que les fondations pour remettre en forme le terrain. Alors cet abattage, je crois que c'est un nom, donc on appelle ça le grignotage, non ? C'est ça, la technique s'appelle l'abattage par grignotage. C'est ce qu'on utilise le plus souvent pour ce type d'ouvrage. Comme on peut voir sur la pelle, elle est équipée d'une pince à tri, qui permet aussi, au fur et à mesure de l'avancement, de trier les matériaux. Par exemple, comme on peut voir aussi le bois, et puis de mettre en stock tous les tas de gravats, pour qu'ensuite on les évacue par camion ou tracto avec des bain-tépé. Dès la démunition, vous faites un tri sélectif, en fait ? Tout à fait. Tout à l'avancement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à la phase de curage, il y a beaucoup de travaux qui se font manuellement, donc dépose de placo, laine de verre, pour qu'on mette à nu en fait le bâtiment, pour que quand la pelle arrive, il n'y ait plus que le gros œuvre à déposer. Et puis bien sûr, la charpente, il est touché. Alors vous parlez de cette pelle, donc c'est l'élément fort, l'élément primordial pour cette démolition. Il y a une immense grue aussi. Et puis cette grue, elle sert à quoi ? Alors la grue, là, pour ce chantier, elle sert à maintenir un tapis de protection. Donc là, comme on peut le voir, le tapis de protection sert de protection contre la chute des matériaux, et puis les nuisances finalement aussi sonores, donc on voit qu'il n'y a pas trop de bruit qui est généré, ni la poussière. Et donc ensuite, en parallèle, on arrose aussi les matériaux pour limiter l'envol de poussière. Pour nous, c'est vrai que c'est un chantier spectaculaire. Pour vous, c'est quelque chose de classique, ce type de travaux ? Oui, c'est un chantier classique, mais il y a quand même des dangers, vu qu'on est quand même en plein centre-ville. La circulation n'est pas arrêtée. On a posé nos barrières à promettre de la voirie, ce qui permet que justement la circulation ne soit pas interrompue. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, ou tout se passe normalement ? Pour l'instant, tout se passe bien, tout le monde est content, c'est ce qu'il faut. Combien de personnes travaillent sur ce chantier ? Donc là, actuellement, on est cinq, y compris le groutier. On a un chauffeur d'engin, un chargé d'opération, qui est vous-même, et ensuite, on a deux opérateurs. Il y en a un qu'on met souvent à l'arrosage, et puis après, ils alternent. Et puis après, il y a un peu de tri à la main. Quand il y a un peu de bois dans les gravats, on trie un petit peu manuellement. Est-ce que vous avez une idée du nombre de mètres cubes que vous êtes en train d'enlever là ? Les mètres cubes, après, nous, on compte plus de 100 tonnes, mais à peu près, là, il y a à peu près 800 à 1 000 tonnes. 800 à 1 000 tonnes. 800 mètres cubes, pardon, excusez-moi. 800 mètres cubes. À peu près, après, c'est d'estimatique. Écoutez, merci pour tous ces renseignements, et puis bonne continuation. Merci à vous.